... Il y a l'aspect automatisation de la conduite, aide à la conduite, qui permet de faire une délégation de la tâche de conduite ou pour améliorer la sécurité, ou pour que les situations de conduite qui ne sont pas passionnantes, comme les bouchons du soir ou les bouchons du matin, le conducteur puisse déléguer cette tâche de conduite. On propose des aides à la conduite type régulateur de vitesse intelligent, où le véhicule, quand il verra un véhicule en avant, va ralentir progressivement pour maintenir une distance. On a des aides comme le blind spot detection, détection d'angle mort, qui facilitent aussi la conduite, qui permettent au conducteur d'avoir un peu un gardien et un relais dans le cas où il n'est pas parfaitement intentionnel. Quand vous vous déportez et que la voiture est morte sur la ligne, il y a des capteurs optiques qui vous rappellent à l'ordre avec une petite vibration. Demain, ce qu'on proposera sur nos voitures, c'est un couple dans le volant qui recentrera la voiture. On ira progressivement vers une maîtrise de la trajectoire dans des situations de vie type autoroute, où le véhicule pourra changer de fil en fonction des situations de vie. Il y a aussi un peu quelques heures pour une fois qu'il s'est mis envers un point de vue. On y a plus de 7 heures pour une nouvelle trajectoire, On y a plus de 7 heures pour un envers a 잡 celebrates dans lesози, tu ne sais qu'il est pas assezigung optimal. Et puis on en un projet dont on a plus de 9 heures pensée pour une acquaintance pour une autre illustrate tutte desnppvrespois. Sous-titrage ST' 501